Bonjour Gilles, aujourd'hui pour Farmepedia on se demande qu'est-ce qui a poussé nos ancêtres à faire de l'élevage ? Bonjour, c'est une question là aussi toujours assez intéressante puisqu'elle reste assez d'actualité par rapport à nos relations que la société a aujourd'hui avec l'élevage. Mais ce qui les a poussés c'est l'utilité qu'ils avaient sur du besoin de ressources que pouvaient produire les animaux. Et donc il y a en gros deux grands processus dans la domestication. Un qui a été très bien documenté notamment dans les Andes c'est le passage de chasseurs qui vont se spécialiser progressivement parce qu'ils consommaient ces animaux et qui en se spécialisant au lieu de consommer un peu de tout vont se spécialiser sur une espèce et vont en devenir des grands spécialistes, vont les suivre, vont les étudier, les connaître de mieux en mieux. Puis des derniers chasseurs en deviennent les premiers pasteurs et donc en les domestiquant. Alors ça passe par un certain nombre de processus parce qu'il faut que ces animaux acceptent un certain nombre de règles, notamment de se reproduire en captivité donc sans parade nuptiale particulière. Il faut qu'ils acceptent la présence de l'homme, il faut qu'ils acceptent de perdre une agressivité vis-à-vis de l'homme, il faut qu'ils aient un régime alimentaire qui ne soit pas trop spécifique. Le panda est indomesticable parce que son régime est beaucoup trop spécialisé. Donc il y a un certain nombre de critères comme ça qui font que tous les animaux ne sont pas domesticables. Il y en a finalement très peu qui ont tous les critères. S'il manque un critère, on ne peut pas, ça ne marche pas. Et donc les animaux globalement qui pouvaient l'être ont été domestiqués parce qu'ils apportaient des ressources à l'homme. Et puis progressivement, on en a découvert de nouvelles au fil du temps derrière. Mais l'essentiel, ça a été de s'approprier avec une certaine régularité les ressources. Il y a un deuxième point qui apparaît, c'est la régularité des ressources. Puisque quand on est chasseur, on est dépendant des ressources que l'on peut obtenir, donc en suivant les troupeaux. Quand on est pasteur, on a un certain plus de contrôle sur les animaux qui sont à disposition. Et ce qui passe par après un certain nombre de savoirs qui vont se mettre en place pour gérer les populations. Donc plutôt que de prélever les animaux les plus gros qu'on arrive à attraper en tant que chasseur, ça va être de prélever les plus anciens ou de prélever les plus jeunes pour réguler la population et pour passer la mauvaise saison et pour pouvoir avoir encore assez d'animaux quand la bonne saison reviendra. Donc soit la saison des pluies, soit la saison de végétation, la saison chaude en milieu tempéré. Si on devait faire un genre d'historique, c'est lesquels les premiers animaux qui ont été domestiqués ? Alors, les tout premiers animaux domestiqués, c'est les chiens. Enfin, c'est les loups qui sont devenus des chiens. Et alors là, c'est un autre processus parce que c'est a priori plutôt par similarité ou par, on va dire, cohabitation renforcée. Dans la mesure où c'est des animaux qui vivent en lameute, est assez assimilable à la tribu. Il y a une hiérarchie, il y a un besoin des relations sociales. Et il y avait un intérêt à mutualiser les efforts. Et donc, une forme de curiosité des deux espèces, de l'homme et du loup, qui font qu'il y a eu un intérêt à chasser ensemble, d'une certaine manière, qui fait qu'il y a eu un glissement assez long, on ressemble-t-il, mais entre une cohabitation de plus en plus renforcée jusqu'à devenir une domestication. Et donc ça, on le retrouve plutôt dans la zone circompolaire, donc dans les zones assez au nord. Mais ça a eu lieu probablement à plusieurs endroits, avec plusieurs types de loups devenus des chiens. Et puis après, les autres animaux qui ont été pas mal domestiqués, c'est les ruminants. Donc parce qu'ils ont un avantage énorme, c'est qu'ils consomment des ressources qui ne sont pas concurrentes des celles de l'homme. Donc tous les fourrages à la végétation, parce qu'ils produisent du cuir, ils produisent de la viande, mais surtout, ils produisent du fumier. Et ce fumier est utile pour construire les terres de culture. Et les terres de culture, les terres de céréales, ont été construites à base de fumier de mouton. Il faudrait pas qu'on l'oublie. Et donc le rôle essentiel des ruminants, ça a été de fournir des ressources du fumier, du travail pour les gros ruminants, et puis de la laine, au bout de l'alimentation. C'était pas forcément la première ressource. Sous-titrage ST' 501